Juste pour vous présenter les uns les autres, Stéphane Lambert, bonjour M. le ministre, ministre conseiller, affaires économiques et commerciales à l'ambassade du Canada ici à Paris. Morgane Laran, bonjour Morgan. Morgan ou Morgan, Morgan plus précisément, on est d'accord. Cheikh du service économique régional à la direction générale du Trésor, donc en poste à l'ambassade au Canada. M. Anokouanathan, économiste chez Allianz Trade et puis Frédéric Rossi, évidemment, qu'on connaît bien ici en ce lieu. Frédéric Rossi, directeur de Business France Amérique du Nord. Alors merci à vous tous. Alors on va démarrer avec vous, Anon, si vous voulez bien, pour nous dire un peu quelles sont les grandes tendances que vous voyez sur le Canada aujourd'hui. On a une activité plutôt résiliente, un atterrissage finalement qui ne se passe pas trop mal, même si la croissance en 2023 sera assez médiocre, mais enfin plutôt supérieure à celle qu'on a en France aujourd'hui et puis en Europe aujourd'hui. Et puis une inflation là qui sont maîtrisées après avoir été quand même assez élevées. Il faut se rendre compte qu'au Canada, elle a dépassé 8, 9, 10%. Ça a été très élevé. C'était un choc pour le monde économique. Alors votre sentiment un peu là aujourd'hui, c'est cet atterrissage est dans la ligne droite de ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir sur le Canada actuellement ? Alors effectivement, c'est vrai que l'année 2023 a été un petit peu, on va dire, parsemée d'embûches pour l'économie mondiale. Ce que l'on constate néanmoins, c'est que les économies ont été un petit peu plus résilientes que ce à quoi on s'attendait, notamment au début de la guerre en Ukraine. Vous me prenez un petit peu au dépourvu parce que cet après-midi, on aura les chiffres du troisième trimestre de croissance au Canada. Dans la boule de cristal et le mar de café ou le sirop d'herlable, qu'est-ce que vous voyez ? Si je regarde bien effectivement sur mes pancakes, ce qu'on voit, c'est que potentiellement, il est possible que le Canada soit dans ce qu'on appelle une récession technique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une récession technique, nous, chez les économistes, c'est quand vous avez deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Et donc, au Q2, il y avait une très très faible baisse, une baisse de l'ordre de 0,2%, c'est vraiment anecdotique. Mais il est possible que le troisième trimestre ait également dans ces eaux-là. Donc on arriverait à combien sur l'année ? Sur l'année, voilà. Vous voyez quoi alors ? Pourquoi je dis récession technique ? On va rester légèrement en positif quand même ? On va rester en positif, voilà, exactement. Donc sur l'année, en 2023, la croissance au Canada devrait être de l'ordre de 1%. Qu'est-ce qui explique cette résilience, mais cette légère sous-performance par rapport aux voisins états-uniens ? C'est le consommateur américain a été beaucoup plus résilient que le consommateur canadien. Donc quand on regarde les ventes au détail, par exemple, au Canada, c'est un petit peu moins bon qu'aux Etats-Unis. Ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, il y a eu un matelas d'épargne offert par les autorités absolument considérable qu'on n'a peut-être pas eu de la même façon au Canada. Alors vos perspectives quand même pour 2024 et comment vous voyez le dollar canadien, dont on sait que c'est un des grands sujets pour les autorités monétaires du pays, c'est de rester quand même collé le plus possible aux Etats-Unis, aux dollars américains. Ce qui fait qu'ils ont une politique en finances publiques assez raisonnable, pragmatique, assez raisonnable. Mais bon, c'est un des grands enjeux, c'est le dollar et les perspectives 2024. Alors ça va repartir avec les Américains, avec, on l'espère, les premières baisses de taux ? Alors vous avez parlé tout à l'heure d'inflation. Et donc l'inflation est en train d'être maîtrisée au Canada, puisqu'on arrive autour de 3% désormais. Et donc toute la difficulté pour les autorités monétaires canadiennes, c'est de s'assurer que le dollar canadien reste compétitif vis-à-vis du dollar pour que les entreprises canadiennes continuent d'exporter aux Etats-Unis, mais que le dollar canadien ne soit pas trop faible, parce que s'il est trop faible, les importations deviennent plus coûteuses et l'inflation dégénère. Donc on essaye de coller au plus le dollar. La bonne nouvelle pour nous, Français et Européens, c'est que nous on s'attend à ce que le dollar américain se déprécie un petit peu par rapport à l'euro l'année prochaine. Et donc, par voie de conséquence, on s'attend aussi que la politique monétaire canadienne, qui a plutôt eu tendance à être en phase avec la politique de la Fed, on connaîtra certainement aussi une légère dépréciation du dollar canadien vis-à-vis de l'euro. Bon, parfait, bien noté. Restez avec nous, parce que si on aura quelques questions à vous poser sur les secteurs qui resteront bien orientés, vous pensez ? Bon, l'immobilier n'est pas terrible, mais il y en a d'autres qui devraient pas mal se porter. Et puis on verra un peu là aussi ce que les mesures américaines peuvent apporter en supplément de croissance pour le Canada tout à l'heure. Un petit mot peut-être avec Stéphane Lambert, et puis après je vais passer la parole à Morgan. Un petit mot, vous êtes un peu d'accord, j'imagine que vous êtes assez d'accord avec un peu le diagnostic de... Normalement, ils sont allumés avec le diagnostic d'Anneau. Bon, on a sauvé les meubles en quelque sorte au Canada comme ailleurs en 2023, malgré cette hausse des taux qui a été assez foudroyante. Et vous pensez que l'économie reste bien orientée, saine, disons saine ? Merci pour la question, Arnaud. Moi, je dirais, oui, c'est vrai, le Canada fait face à des difficultés liées au contexte mondial, mais lorsqu'on se compare, on est quand même dans une position relativement avantageuse. Donc, moi, ce que je vois, et vous avez vu la ministre des Finances déposer récemment de nouvelles prévisions dans le contexte de la mise à jour économique et financière, le Canada s'attend à avoir la croissance la plus forte du G7 l'an prochain et au cours de 2025. L'inflation est maîtrisée, vous l'avez dit, Arnaud. On est dans une situation de plein emploi, environ 5,7 % du chômage. Alors, c'est plutôt des bonnes nouvelles, des bonnes perspectives économiques. J'aimerais revenir sur deux choses. La question du logement, vous l'avez soulevé, l'ambassadeur Mireille l'a soulevé. C'était la principale cible des mesures dans le contexte de la mise à jour économique et financière, c'est-à-dire de maintenant avoir une politique de soutien à l'offre de logement, une offre assez agressive. Ça, c'est le premier point, oui. de soutenir une immigration qui est quand même à un niveau élevé. Mais j'aimerais dire deux choses. Premièrement, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, le Canada, lorsqu'on se compare au G7, a une croissance de la population qui est... Mais c'est une immigration hautement qualifiée. On va en reparler, ça. Voilà, mais je tenais à préciser, et qui cible très, très bien des besoins du marché du travail et qui est généralement apprécié des investisseurs étrangers au Canada et qui est apprécié, évidemment, de nos secteurs où les besoins se font sentir. Alors, tout à l'heure, je vous pose la question sur le CETA. Si vous êtes satisfaits, côté canadien, des résultats du CETA, et puis là aussi, sur les mesures américaines, un potentiel en quoi ça peut être un facteur déclenchant pour la perspective française d'investir au Canada sur l'immigration. Vous avez raison, les chiffres sont absolument considérables. 40 millions d'habitants maintenant, c'est ça ? Et puis, on est sur des perspectives de peuplement incroyables au Canada. Il y a de la place, vous me direz. Alors, Morgan, mon cher Morgan, vous allez préparer un ou deux slides. Alors, racontez-moi un peu, là. Bon, on l'a dit, finalement, des IDE records. Tiens, si on peut déjà mettre la première slide, des IDE records, évidemment. Et puis, un commerce extérieur, on verra aussi après. Donc là, il y a le premier, c'est les investissements, puis après, le commerce extérieur. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va rester sur une dynamique aussi positive sur les investissements directs étrangers ? Les uns et les autres l'ont dit, on est sur des chiffres records, aujourd'hui, entre les deux courants. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les flux commerciaux ? On a retrouvé un peu de bénéfices. Enfin, ce n'est pas toujours évident avec le Canada, l'excellent commercial. Comment voyez-vous les chiffres sur le commerce extérieur ? Comment voyez-vous la suite ? On va voir la première slide, si vous voulez bien, sur les IDE. Je vous remercie. Ça permettra de donner une illustration. Et puis, ça sera, en quelque sorte, la suite de la présentation que j'ai faite lundi, dans l'autre cadre, Club Canada, pour ceux qui y étaient. On est effectivement sur les investissements directs à l'étranger, sur des niveaux très élevés, records, s'agissant notamment des IDE canadiens en France. Mais surtout, on est sur une bonne tendance, avec une rupture sur la période du Covid s'agissant de la France. Mais les choses vont bien. Et pour répondre directement à votre question, il n'y a pas de raison qu'à l'avenir, elles aillent mal. Ne serait-ce que parce que politiquement, je crois que ça a été rappelé tout au long de cette semaine, par exemple sur la question du nucléaire, il y a une grande convergence de vues sur les valeurs, sur les intérêts, qui conduisent à un dialogue politique sain, et donc à un cadre d'investissement pour les entrepreneurs, qui est bon. Donc, la dynamique est bonne, et nous, on s'attend à ce qu'elle le demeure. Moi, je voudrais juste insister sur cette planche, sur un élément qui nous semble important, et qui est trop peu, je trouve, mis en exergue dans le débat public, c'est que la France, c'est le troisième employeur étranger au Canada. Et c'est une donnée que peu de leaders au Canada ont. On pense souvent aux implantations, 1000, 1200, dont 60% au Québec, etc. Mais on a des grandes entreprises qui, parfois, ne sont pas connues. On parlait avec le premier de BC, de Thalès, et il nous répondait TELUS. Mais moi, par exemple, je parle de Sodexo, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est 11 000 employés, des projets structurants, à Kiti Mat, dans les stades, etc. Donc, voilà, moi, je crois qu'il faut mettre en exergue ça. Alors, naturellement, on peut faire plus, et c'est l'objet de la réunion du jour, mais la France est déjà très présente. La deuxième planche, si vous voulez bien, sur, effectivement, le commerce extérieur. Alors, ce sentiment, parce qu'on va voir la part de marché de la France, qu'on peut faire mieux, certes, là, c'est bien orienté, qu'on peut faire mieux, est-ce que c'est par notre positionnement, notre compétitivité, qu'on peut améliorer les choses ? Bon, on sait que la Team France Export, aujourd'hui, est complètement en ordre de marche, et qu'évidemment, le Canada est un pays cible important. Est-ce qu'on peut améliorer, quand même, nos positions ? Et question annexe, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais pour beaucoup d'exportateurs français, le sujet est important, c'est les exportations de produits finis. Est-ce qu'on peut... Il y a Thalès, vous l'avez dit, il y a le nucléaire, etc. Mais il y a tout ce matelas, où on sait que la France peut bien se positionner, si c'est possible. Comment voyez-vous les choses aussi sur les produits finis ? Voilà, le slide numéro 2, si on peut. Effectivement, parce que la planche numéro 2 fournit deux éléments de réponse à ce que vous dites. La première, et pour ceux qui étaient là lundi, vous la reconnaîtrez, la tendance, et ça a été rappelé, je crois qu'elle est totalement indiscutable, tant sur les importations que les exportations, c'est le graphe du milieu, elle est très dynamique. Tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'excédent ou le déficit commercial, on préfère naturellement avoir un excédent. Mais on voit bien que ça varie d'une année sur l'autre. Mais la raison... Mais ce sera si bon qu'on peut faire mieux en part de marché, quand même. Exactement. Et pour moi, c'est le camembert du haut qui explique en grande partie, et qui répond à votre question. Parce qu'à partir du moment où vous avez 50% grosso modo de votre volume d'échange qui se fait avec le Québec, qui est très important... On s'auto-limite quelque part. C'est surtout que, et ça a été rappelé, vous vous privez de 80% du marché. Donc, la vraie est sur ces 50% au Québec, vous en avez quasiment la moitié, s'agissant de nos exportations, sur les vins espiriteux, qui sont dynamiques, mais sur un marché qui est déjà mature. Donc, je pense qu'on peut faire mieux en allant... Et je suis très content d'avoir un certain nombre de représentants de provinces autres que le Québec, ici présents, en allant dans ces provinces, en faisant découvrir nos produits. On va en parler du Go West. Bon, merci pour ce premier ressenti, Morgan. Alors, Frédéric, Frédéric Rossi, donc vous qui dirigez Business France pour l'Amérique du Nord, donc le Canada, bien évidemment. Comment voyez-vous les choses ? Quels sont les secteurs les plus porteurs aujourd'hui pour l'offre française dans le contexte du post-Covid, dans le contexte de la réappropriation des chaînes industrielles et dans le contexte de l'IRA, puisqu'on va en parler, évidemment, et de toutes les mesures américaines pseudo-protectionnistes, diront certains, mais qui, en tout cas, sont des grosses dépenses, des grandes dépenses futures d'un point de vue industriel. Comment voyez-vous les choses ? Comment voyez-vous le positionnement des entreprises françaises aujourd'hui et pour quel secteur ? Alors, si on balaie tous les secteurs porteurs, du primaire jusqu'au secteur les plus industrialisé, on a d'abord, sur l'agro, on a parlé vin spiritueux, un marché toujours porteur, particulièrement pour tout ce qui est vin bio, naturel, effervescent et spiritueux craft. Ensuite, en agroalimentaire, avec le CETA, des opportunités importantes en matière de produits laitiers, fromage et charcuterie qui sont insuffisamment aujourd'hui adressés par les sociétés françaises. Et un marché BVP qui, lui, se développe beaucoup sur les provinces de l'Ouest et qui, là, pour le coup, est bien adressé par les sociétés françaises. Et dernier point, sur la partie Actec, là aussi, beaucoup d'opportunités sur les provinces de l'Ouest avec le développement des nouvelles protéines, végétales, etc. Et là aussi, des positions à prendre de la part des sociétés françaises, à la fois des toutes petites start-up Actec et puis des sociétés, évidemment, beaucoup plus structurées comme Rocket ou autre. Sur la partie art de vivre, post-Covid, beaucoup de développement en déco, design, ameublement d'intérieur, etc. Et beaucoup de nouvelles marques françaises qui sont venues. Et là, c'est de l'exportation pure, c'est comme l'agro. Donc, c'est pour vous dire que, finalement, ça fonctionne. Le produit fini, ça s'exporte au Canada, ça s'exporte bien. Avec des réseaux de distribution qui ont évolué, beaucoup plus de e-commerce, beaucoup de capacités hôtelières qui sont en train d'être construites. Et donc, on a besoin aussi d'aménager ces nouveaux hôtels, ces nouvelles capacités, particulièrement sur l'Ouest du pays, Vancouver, en Ontario, Québec, etc. En matière de sport, aussi, il y a un marché qui se développe pas mal. Décathlon continue d'ouvrir des magasins. On vient d'ouvrir le premier en British Columbia. Il va y avoir des grands événements sportifs, Coupe du monde de foot. Il y aura quelques matchs aussi au Canada. Et donc, des infrastructures à remettre à niveau également. En matière d'industrie culturelle et créative, on reste plutôt au Québec, sur tout ce qui est jeux vidéo et tout ce qui suit dans ces secteurs-là. Ensuite, santé. Alors, ça, c'est un peu méconnu, mais je pense qu'aujourd'hui, en santé digitale et notamment tout ce qui est intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé, le Canada est très certainement un des meilleurs pays au monde et les plus en pointe et un de ceux qui sort le plus de brevets. Et puis, évidemment, les collaborations avec les grands centres hospitaliers canadiens, particulièrement québécois, avec le CHUM de Montréal, etc., doivent être exploitées aussi davantage par les sociétés françaises. On y amène régulièrement pas mal de start-up de medtech, de biotech, etc. Là, après, on attaque les secteurs un peu plus lourds. Et donc, du coup, évidemment, le gros sujet, c'est la décarbonation des industries, c'est l'énergie. Cette semaine était une semaine importante avec ces deux gros salons World Nuclear Energy. Des développements sont en cours et on a amené une mission nucléaire qui a été très successful, on va dire, sur les premiers contacts en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui sont les deux provinces dans lesquelles on a des centrales. Et donc, il va y avoir, je pense, des développements très importants dans ce domaine-là. Il faut que les sociétés françaises prennent leur part dans ces sujets. Et puis, sur les énergies renouvelables, ça va de ENGIE et EDF jusqu'à des PME françaises comme Waga Energy, par exemple, qui se développent très bien et qui montent de nouveaux projets aujourd'hui d'exploitation de biomasse dans différentes provinces canadiennes et américaines. Et puis ensuite, on passe évidemment à tout ce qui est mobilité. Donc, à la fois avec le hub aéro, alors là, c'est plutôt le Québec, et puis le hub automobile avec l'extrême porosité de toute la chaîne de production automobile entre le Michigan d'un côté, l'Ontario de l'autre. Et là, pour le coup, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, c'est intéressant et il faut exploiter ces secteurs-là. Et c'est là où ça rejoint votre question sur l'IA, etc. Est-ce que vous constatez des investissements français aujourd'hui au Canada qui apparaissent motivés par les mesures américaines, type IRA, effectivement, American Act ou Chase Act ? C'est difficile à dire parce que ce n'est pas affirmé de manière aussi claire. C'est-à-dire que si on veut absolument bénéficier de l'IA, il vaut mieux aller aux États-Unis et racheter une entreprise aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y a à peu près... Ce qu'on note, c'est quand même un très fort trend d'investissement global déjà sur les États-Unis et le Canada, sur toute l'Amérique du Nord, et particulièrement un trend d'investissement et de nouvelles implantations françaises sur ce secteur-là. Après, l'avantage d'avoir une implantation au Canada, c'est de pouvoir aussi servir du coup le marché canadien qui est lui-même un marché important. Et puis, l'IARE et les autres mesures américaines incitent aussi les provinces canadiennes et le gouvernement canadien à parfois « matcher » ces aides et ces dispositifs. Et donc, je pense qu'il faut faire aussi jouer un petit peu cette rencontre. On va en parler notamment dans les provinces. Effectivement, il y a beaucoup de mesures incitatives en la matière. Merci, Frédéric. Alors, Stéphane, un petit mot très rapidement, là aussi, sur les mesures américaines. On l'a dit, la porosité, tout le monde mettra ça en avant. C'est la proximité avec le marché nord-américain. Qu'est-ce que vous voudriez dire, là aussi, aux investisseurs français par rapport à ce contexte de réappropriation, d'abord des États-Unis et puis aussi du Canada, finalement, sur le sujet ? On pourra en parler longtemps, mais je voudrais apporter quatre points. Premièrement, je pense qu'il faut se réjouir que les Américains ont pris ce virage de la transition verte, de la transition énergétique. Et ce soutien massif à cette industrie des technologies vertes, environnementales aux États-Unis, vont bénéficier à l'ensemble de l'économie nord-américaine, directement et indirectement aux fournisseurs canadiens. La deuxième chose, c'est que le Canada a négocié un certain nombre d'exemptions sous l'IRA, et notamment pour les véhicules électriques, les batteries, l'approvisionnement en ressources minérales et minéraux critiques qui provient du Canada et qui est intégré dans les technologies nord-américaines. La troisième chose, c'est que le Canada y a répondu en offrant un certain nombre d'incitatifs à l'établissement au Canada. On est compétitifs parce qu'on a introduit aussi un certain nombre de crédits d'impôts. Et encore une fois, lorsqu'on compare, par exemple, le traitement fiscal des nouveaux investissements des entreprises au Canada est à 13 %, bien en dessous du taux d'imposition américain à 19,2 %. Donc, au niveau fiscal, on est encore, je crois, assez compétitifs. Les investisseurs regardent aussi le fait que s'établir au Canada donne accès au marché nord-américain, et bien au-delà. L'ambassadeur de Dion l'a rappelé ce matin. Et ils regardent aussi un certain nombre d'autres choses. Donc, s'établir au Canada, c'est aussi être proche de la ressource. C'est aussi être proche d'un bassin de population, un bassin de travailleurs hautement qualifiés. Le quart des nouveaux diplômés provient des teams, sciences, textualisées, ingénierie ou mathématiques, ce qui est moins le cas aux États-Unis. Et donc, les investisseurs font leurs calculs. Et donc, depuis, et c'est mon quatrième point, je m'arrêterai là, les résultats sont là. Les investisseurs, comme Stellantis, a choisi d'établir sa nouvelle usine de batterie à Windsor, en Ontario, et un certain nombre d'autres. Volkswagen est venu s'installer aussi en Ontario. Donc, ils font leur calcul qu'il est davantageux de s'installer chez nous. Et l'ambassadeur de Dion l'a rappelé l'an dernier. Donc, le Canada est arrivé troisième des pays de l'OCDE en termes d'attraction de l'IDE. Alors, Anoko, Anaton, là aussi, même question là-dessus. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce que c'est vraiment un stimulus important pour le Canada ? Et puis, le CETA, je ne sais pas, tous ces accords de libre-échange, évidemment, tout ça, ce que vous voyez, ce sont des réservoirs de croissance. Et puis, je poserai la même question après, notamment sur le CETA à Morgan. Comment voyez-vous les choses ? Effectivement, cette imbrication totale dans les flux du Canada, ce sont des réservoirs de croissance importants ? Oui, je vais commencer par le CETA. Vous avez raison, c'est assez simple. Quand on regarde les données, notamment du point de vue de la France, depuis le CETA, on a eu une seule année de déficit commercial avec le Canada. Donc, ça veut dire que les exportateurs et les entreprises français en tirent des bénéfices. Et paradoxalement, comme le soulignaient Frédéric et Morgan, en fait, c'est un peu sous-exploité. C'est très, très, très orienté sur un petit nombre de secteurs, notamment les produits agricoles, le vin, et l'alimentaire. Et on pourrait faire beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, si j'ai un message en tant qu'économiste, c'est qu'effectivement, le CETA, il est sous-exploité par les entreprises françaises. Alors, sur les mesures américaines, d'une façon générale, évidemment, au cœur des chaînes de valeur, et on peut penser que le Canada peut en tirer grandement profit. Alors, le Canada va en tirer profit, et les Européens ont tout intérêt à y aller, puisque je pense que le terrain est plus favorable pour s'implanter au Canada qu'aux États-Unis, pour des raisons fiscales, pour des raisons administratives, etc. et que, notamment, sur toutes les technologies de la transition, le Canada sera au rendez-vous, parce qu'il y a les savoir-faire, les technologies et les minéraux. Alors, Morgan, ce fameux CETA, on va revoir la planche numéro 2, si on peut la remettre, parce que c'est assez intéressant, vous nous avez mis un peu les évolutions, grâce au CETA. Là aussi, est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on se débrouille mieux que nos partenaires européens, après tout, parce que nous ne sommes pas les seuls, évidemment, même si on est très positionnés agricoles, peut-être plus que d'autres, et on l'a dit, on a l'impression que les quotas ne sont pas suffisamment actionnés. Comment voyez les choses ? On pourrait faire mieux ou pas ? Ou c'est déjà bien ? Alors, Stéphane disait que quand on se compare, on se console. Dans le cas présent, pas vraiment. Parce que, quand on regarde l'évolution entre 2017 et 2021, au niveau européen, de l'Union européenne, on est plutôt sur une augmentation de l'ordre de 50%, un peu plus. Lorsqu'en France, on a augmenté d'environ 30%. Donc, on est bon, mais on n'est pas aussi bon que le sont d'autres. Aussi parce que, pour un certain nombre d'États membres, avoir une relation commerciale, dans le cadre du CETA, avec le Canada, était quelque chose de nouveau. Donc, les marges de progrès étaient probablement plus fortes pour un certain nombre d'États que pour la France. Mais, et ça revient à la discussion que l'on avait précédemment, il est certain que, en allant à l'Ouest, en diversifiant la structure de nos exportations, on peut faire beaucoup mieux. Alors, un petit mot avec M. Lambert, et puis après, je vais passer la parole à Frédéric. Alors, sur ce CETA, bon, qui a peut-être critiqué, mais aujourd'hui, on a l'impression que ça... Enfin, quelqu'un a rappelé que le Sénat français ne l'a toujours pas ratifié, mais bon, ça avait peut-être contesté pour une certaine opacité, la viande canadienne qui allait nous arriver gorgée de petites choses, etc. Alors là, d'un point de vue canadien, que pensez-vous du CETA entre la France et le Canada, pour vous, depuis le Canada ? Alors, je tenais à prendre la parole sur ça parce qu'au-delà, je crois que le chiffre est spectaculaire, c'est vrai, de la croissance, mais ça va beaucoup plus loin que ce chiffre spectaculaire. Je crois que ça a eu un effet profondément structurant entre nos deux économies. Non seulement le commerce entre nos deux pays a cru plus vite que nos économies respectives, mais ça a cru... Donc, cette croissance, elle est au travers presque toutes les provinces canadiennes et au travers presque toutes les régions françaises, au travers presque tous les secteurs d'activité. Et si vous regardez par produit, alors, en termes de commerce bilaterale, ce qui a cru le plus, c'est là où les baisses tarifaires étaient les plus fortes. Donc, ce qui nous permet de dire que, donc, au-delà des chiffres, le CETA a vraiment eu un effet structurant et a créé des liens d'affaires durables qui ont résisté au Covid. Je pense que Frédéric l'a... Confirmerait, oui. L'a mentionné, d'ailleurs. Donc, voilà. Sur les marchés publics, on dit que parfois c'est un petit peu compliqué au Canada, quand même. C'est un des grands volets d'ouverture des marchés publics, c'est un peu compliqué. Effectivement, mais je crois que, moi, je vois des exemples de succès d'entreprises françaises comme Dérisbourg qui a très bien réussi son implantation au Québec qui vient juste de conclure un contrat à Gatineau pour l'enlèvement d'ordures. Alstom, je crois qu'on date de hier, le Toronto Transit Commission a pris les raisons de 60 wagons pour son tramway de Alstom. Donc, il y a vraiment des histoires à réussite. C'est la première fois que le Canada, dans le contexte d'un accord de libre-échange, ouvrait autant ces marchés publics, y compris à l'échelle provinciale et municipale. Eh bien, merci pour cette précision. Alors, Frédéric, qu'est-ce que vous avez l'impression ? Puis on va essayer de conclure, de tenir à peu près les... On a pris un peu de retard, mais on va essayer de tenir les délais à peu près. Double question sur le CETA. Les entreprises françaises, s'en sont-elles bien saisies ? Bon, il n'y a pas que le fromage, quand même. On a tendance à résumer un petit peu. Vous n'êtes d'accord. Il n'y a pas que le fromage, ça ouvrait vidée en plein de secteurs. Il y a la chambre de truite. Est-ce qu'elles l'ont bien appréhendée jusqu'au marché public, donc ? Et deuxième question, et comme ça, on embrayera sur notre dernier sujet, qui est le fameux Go West, effectivement, où les entreprises ont besoin, parce que l'Alberta, tout ça, on n'imagine pas, mais ce sont des terres de croissance ahurissantes qu'elles ont connues sur les dernières années. Première question sur le CETA et après la marche vers l'Ouest. Alors, sur le CETA, si j'ai bien compris ta question, c'est sur les marchés publics, plutôt ? Oui, les deux, globalement, tout compris. Sur les marchés publics, effectivement, c'est toujours beaucoup plus lent, parce qu'il faut le faire savoir, il faut que les entreprises, particulièrement les PME, comprennent comment ça fonctionne, etc. Donc, nous, on fait énormément d'éducation en la matière et on a fait, d'ailleurs, dans le cadre d'un programme européen, en partenariat avec d'autres régions européennes, une mission spécifiquement pour aller discuter avec les adjudicataires publics canadiens, à la fois fédéraux, provinciaux, etc., pour éduquer les entreprises à ça. Mais on voit aujourd'hui qu'en dehors des grands groupes que tu as cités, des PME, comme Technilum, par exemple, gagnent des contrats, y compris à des niveaux municipaux, provinciaux, et avec aussi du matériel importé, dans le cadre de ces marchés publics. Donc, pour le coup, c'est quelque chose qui est en train de s'ouvrir, mais évidemment, on enverra les effets à un petit peu plus long terme. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les professions réglementées. Je discutais avec monsieur qui est architecte et qui, depuis deux ans maintenant, grâce au CETA, est en train de valider finalement son diplôme et sa licence d'architecture pour pouvoir exercer au Canada. Donc ça aussi, c'est important. Et c'est quelque chose qui met là aussi beaucoup plus de temps à se mettre en place, mais qui est extrêmement structurant pour l'avenir. Alors, le go-west, Frédéric, comment vous... Donc, c'est aujourd'hui une politique de la France. J'imagine que le Canada y souscrit, évidemment, de ne pas aller que vers le Québec, etc. Alors, oui, vers le Québec ou l'Ontario, mais d'aller plus à l'ouest. Alors, ça consiste en quoi, Frédéric ? Ce go-west, finalement, quelle est la stratégie concrète pour qu'effectivement les entreprises françaises s'implantent et commercent plus vers les États de la... les provinces, pardon, de la Prairie et de la Colombie-Britannique ? Et comment vous vous adaptez ? Déjà, le go-west, ça commence par l'Ontario, comme le disait l'ambassadeur. C'est-à-dire que rien qu'en Ontario, déjà, on aimerait amener beaucoup plus d'entreprises françaises et on aimerait que... Alors, évidemment, le Québec est une excellente porte d'entrée et on pense tous et on vend toujours le fait qu'à partir du Québec, on va pouvoir aller vers l'ouest et on va pouvoir aller vers le sud. Sauf qu'après l'expérience, on se montre que les sociétés françaises sont tellement bien au Québec, j'imagine, qu'ensuite, elles ont du mal à en sortir, véritablement, et à se projeter vers des marchés anglophones. Donc, nous, dans le cadre de notre action, on essaye de multiplier l'émission vers, évidemment, ces zones-là, dans tous les secteurs que j'ai cités tout à l'heure, en essayant à chaque fois d'avoir une dominante sectorielle très forte sur les secteurs en pointe, j'ai cité, les protéines végétales ou autres, sur les prairies, par exemple, les matériaux, les minéraux critiques, etc. Et puis, surtout, et là, je pense qu'il y a encore un effort à faire, mais on a énormément de régions françaises, et vous savez qu'elles ont, depuis les lois notres, la compétence en matière de développement économique, qui veulent développer des relations avec une province canadienne ou un État américain. Et du coup, elles veulent toutes, évidemment, aller, devinez où ? Au Québec. Donc, chaque fois que je rencontre maintenant une région française qui veut travailler avec la team France Export pour développer une mission sur le Canada, je dis oui, OK, Québec, mais en plus, un deuxième État, une deuxième province, et on va vous montrer, en fonction de votre tissu économique, qu'il y a des opportunités extraordinaires sur ces provinces de l'Ouest. Donc, ça veut dire éventuellement des missions, des missions d'accompagnement, d'accélération, etc. vers l'Ouest. Et puis, c'est aussi, on parlait d'ancrage tout à l'heure, nous, on fait toute la première partie, c'est-à-dire l'approche du marché jusqu'à la génération des premiers courants d'affaires par les sociétés françaises. Le deuxième volet, c'est ensuite s'implanter physiquement et là, on a besoin de plein de partenaires privés. Jusqu'à présent, dans le cadre de la team France Export, les partenaires ancrage, ils étaient au Québec et en Ontario. Là, on a ouvert le dispositif et à partir de fin janvier, début février prochain, on aura aussi des possibilités d'accompagnement avec des partenaires sur l'ensemble du Canada. Allez, un petit mot de conclusion à nous, justement, il y a quand même... Je vais vous laisser par... Allez, un petit mot. Alors, effectivement, la réponse du Canada qui doit être tout content, évidemment, j'imagine que les Français se disent, on va jusqu'à Vancouver. Alors, nous, vous l'avez dit, Go West, c'est une approche française. C'est pas... Bien sûr, c'est pas la vôtre. Oui, bah oui. Si je comprends l'esprit et l'esprit auquel on souscrit, c'est qu'on encourage les investisseurs français à explorer les opportunités du marché canadien dans son ensemble. On a des provinces et territoires qui, premièrement, il y a une forte dynamique dans chaque région du Canada avec des variations régionales importantes, des écosystèmes régionaux et provinciaux très différents et chacun présente des opportunités qui, à notre avis, sont très intéressantes pour les investisseurs français et ils sont intéressés à attirer des investisseurs français. Et donc, notre job ici à l'ambassade, c'est d'être certain que les entreprises ou les groupes français considèrent ces opportunités pour prendre des décisions d'affaires éclairées. On va voir ça notamment avec l'Alberta et puis aussi le Manitoba et aussi l'Ontario parce que finalement, c'est à l'ouest du Québec. Et l'Atlantique aussi. Et l'Atlantique avec la Colombie-Britannique. Ah oui, l'Atlantique de l'autre côté aussi, oui. C'est égoïste aussi. Alors, allez, un petit mot pour conclure. La paire, ma collègue qui est basée ici à l'ambassade est la représentante du Nouveau-Brunswick. Oui, on va parler du Nouveau-Brunswick tout à l'heure justement. Bien sûr, avec Dan Martin. d'attirer des investissements français. Quelqu'un a cité Salès, évidemment, de concrétiser. Allez, on va conclure avec vous. Cette question du go-ouest, évidemment, est-ce que c'est vrai qu'on a beaucoup mis en avant à une époque ces taux de croissance extraordinaires de l'Alberta. Ils communiquent beaucoup là-dessus. La Colombie-Britannique portée par les matières premières, portée par l'immobilier aussi, notamment à Vancouver, par exemple. C'est vrai qu'ils ont eu des grosses, grosses croissances. Est-ce que ça va continuer ? Vous pensez les provinces de l'ouest ? Est-ce que les Français sont les grosses croissances ? Si on veut encourager les entreprises françaises à quitter le Québec, j'ai un argument. C'est que cette année et certainement aussi l'année prochaine, le Québec sera la province qui aura une des croissances nettement inférieures à la moyenne nationale du Canada. D'accord. Alors que des régions comme le Saskatchewan, comme l'Alberta ou la Colombie-Britannique font nettement mieux. L'une des raisons pour lesquelles la croissance est moins bonne au Québec, c'est notamment parce qu'on a vu une chute de l'investissement immobilier résidentiel au Québec nettement plus prononcée que dans le reste du Canada. Donc il y a vraiment des différences sectorielles et des facteurs sous-jacents au dynamisme économique qui sont tellement différents que s'implanter plus largement au Canada, c'est aussi dérisquer. Ne pas se concentrer uniquement sur certains secteurs et certains facteurs uniquement de croissance et bénéficier de l'ensemble. Je pense que c'est le bon mot de conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est pas risqué. Juste un point, on ne veut pas encourager les horaires. On contient les horaires, Frédéric. Juste un point, on ne veut pas encourager les entreprises à quitter le Québec. On ne veut pas encourager les entreprises à aller à l'aider. La même province, je me souviens évidemment et plus que jamais on se souvient. Et Morgan ? Oui, un mot quand même parce qu'il y a un vivier à cadre constant et à province constante où on peut faire une grande amélioration qui est en utilisant davantage les préférences tarifaires du CETA. L'an dernier, on a perdu une trentaine de millions en exportation rien que parce que les exportateurs n'utilisent pas, parce que parfois c'est compliqué les règles du pays d'origine, etc., l'ensemble du dispositif. Donc, si vous voulez exporter, renseignez-vous également auprès des services des douanes. obtenez et désolé, je sais qu'on est pressé par le temps, mais je rejoins tout à fait l'idée. L'idée, ce n'est pas de déshabiller Paul pour... Non, l'idée, c'est... Pour habiller Peter. Exactement. Et je pense qu'il faut aller au-delà des stéréotypes. Je suis très content qu'il y ait un représentant de l'Alberta. L'Alberta est toujours vue à travers son Island Sand, etc. Sur les 4-5 dernières années, l'Alberta, c'est la province où on a le plus investi dans les énergies renouvelables. Donc, regardez les marchés, contactez-nous et vous verrez, vous trouverez beaucoup de choses. Bon, le maître mot, j'y arrive, vous avez vu, c'était dérisqué. Donc, on a l'impression qu'effectivement, au Canada, tout peut être dérisqué, évidemment, dans le contexte actuel. Et je pense que ça n'a pas de prix. On est d'accord et on les applaudit sur nos tous les 4. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada